Bonjour, ici LT Silverville. Ce soir, ça va être une vidéo de revue d'équipement, mais aussi un test pour le microphone sans fil. J'ai coupé la majorité des sources d'interférence dans mon microphone sans fil, mais comme il n'y a pas d'une très haute qualité, il est probable qu'on ait un bruit de fond continu pareil. Je fais quand même une vidéo avec le microphone sans fil pour faire un test final, voir comment la qualité de son va s'être améliorée. Elle va s'être améliorée parce que j'ai fait des bouts d'essai, mais on va reproduire un petit peu. Peut-être que quand je vais utiliser le microphone à l'extérieur, loin d'un Wi-Fi, comme j'ai juste en arrière ici, peut-être que je vais éliminer les dernières interférences sur mon microphone. On va voir comment celui-ci sort. Aujourd'hui, une revue, comme vous pouvez le voir sur l'écran de l'ordinateur, une revue d'une lampe de tête. Donc, restez l'écoute, on vous revient après tout. On est de retour. Comme je vous le disais, c'est un test de microphone en même temps, mais c'est une revue de produit. Une lampe de tête faite par la compagnie Bourui, qui est en fin de compte procurée chez Gearbest, faite en Chine. Donc, c'est une lampe de tête avec un harnais complet qui s'ajuste pour importer sur un casque. La lampe est relativement lourde. Ce n'est pas une lampe de tête comme on achète dans un magasin de sport en plastique, celle-ci est en aluminium d'aviation. Construction qui résiste aux impacts et aux intempéries. Elle n'est pas waterproof, elle est water-resist. Donc, résistante à l'eau, on l'échappe dans l'eau, on la reprend. Tout est beau, l'eau n'a pas eu le temps de s'infiltrer. Il y a des horaires. C'est une lampe qui a plusieurs modes. La switch ici permet de contrôler tous les modes. Donc, c'est on, off ou variable. Donc, on allume, pleine capacité. On fait varier. Je vais plutôt vous le mettre vers là. Je vais le reprendre. Donc, on allume, pleine capacité. Et on fait varier notre intensité en tenant le bouton. Il va passer au plus bas et remonter au plus haut. OK. Il va revenir au plus bas. Si j'appuie plusieurs reprises, il va devenir rouge. Le voyant ici, c'est parce que j'ai le senseur IR à l'avant qui me permet en un seul mouvement de la main d'allumer ou de fermer la lampe. Donc, au besoin, quand vous faites une tâche que vous n'avez pas nécessairement besoin de la lampe, vous pouvez, par contre, par exemple, marcher dans un sentier qui est relativement abalisé, noir, mais pas complètement obscur, bien, vous pouvez allumer au besoin puis fermer votre lampe. Donc, c'est une feature qui est intéressante. À côté de la switch illuminée, il y a le port USB qui vous permet de recharger la batterie directement dans le compartiment à batterie. Donc, c'est une 18-650, les grosses batteries. Je vais vous montrer un close-up. Donc, on a ici, rien de ça, puis situer un bon arnais avec une plaque en caoutchouc, OK, qui va nous permettre, oh, je vais être hors champ, donc une plaque en caoutchouc qu'on peut se procurer chez Grebest aussi. On voit ici le port USB et la switch qui s'allument pour nous permettre de mettre en mode IR. On peut recharger la batterie directe dedans ou simplement la switcher en retirant le couvert du compartiment à batterie. Donc, on enlève notre 18-650. Une de ces grosses batteries 3.7 volts, en lithium-ion. Tous les modèles de batterie, les plats ou les longues, les longues ou les courtes fonctionnent dedans parce qu'on a ici un spring. Donc, il y a un O-ring qui nous permet de protéger le compartiment à batterie. C'est 300 lumens, OK, dans les caractéristiques. Par expérience, ils ne disent pas sur le site Internet, mais la durée de vie à pleine force avec une batterie pleine de 18-650. Les mines sont chinoises, mes batteries, pas nécessairement les meilleures. Par contre, je vais chercher 4 à 5 heures d'usage continu. Ce week-end, quand j'ai fait de la plomberie, j'avais ça sur la tête, j'ai changé dans tout le week-end, les deux jours, 3 ou 4 fois de batterie. Donc, demi-journée par utilisation à pleine capacité en continu. Ça m'a permis de bien voir. Je n'ai pas utilisé les autres modes plus légers sur la batterie, mais quand même, 4 à 5 heures à pleine capacité, aux 300 lumens, avec une 18-650, c'est quand même respectable. Facile à changer, facile, si vous en avez plusieurs, comme moi, j'en ai une douzaine de ces types de batteries-là dans mes différentes lampes, dont mon autre lampe de camping qui est ici, qui est une lampe de tente. Ça me permet d'utiliser tous mes systèmes, mes banques d'énergie aussi. j'ai une banque d'énergie, je ne sais pas son nom, à réveiller, à réveiller, à réveiller, à réveiller, à réveiller. Voilà, je ne veux pas vous casser les oreilles avec une revue d'une lampe. Une lampe, c'est une lampe. Donc, 300 lumens, c'est quand même brillant. Ici, dans l'appartement, je n'ai pas de distance pour vous prouver que la lampe éclaire très forte. De toute manière, c'est peu confluent sur caméra. Comme vous avez vu, le faisceau éblouit facilement la caméra. Et vous avez vu les principales caractéristiques. 300 lumens en masse pour éblouir quelqu'un. Si vous croisez du regard quelqu'un avec votre 300 lumens dans les yeux, il va y avoir des points rouges pour un petit bout. Donc, pas de problème au niveau de la puissance. Même si c'est trop puissant, des fois, ça m'est arrivé souvent de l'utiliser à plus faible intensité, surtout si j'utilisais sur un terrain où on était plusieurs qui se promenaient autour. Donc, ça me permettait de ne pas éblouir tout le monde. Il n'y a pas de couleur rouge sur celle-là. C'est beaucoup plus lourd qu'une lampe qu'on trouve dans les magasins de sport en plastique comme les marques connues de Headland. Mais ça nous évite de travailler en pile 3A qui dure quelques heures et qui nous jette. Facile de trouver, oui. Mais avoir les poches pleines de batterie morte, j'aime pas ça. J'aime autant utiliser une rechargeable comme celle-là. Et celle-là a une bonne capacité de garder sa batterie chargeuse. La lampe que j'ai dans la voiture, qui est la 500 Pro AB à très grand angle, je la garde continuellement dans la voiture. Elle est exposée au chaud et au froid. Et je l'ai durée au moins 6 mois le premier hiver que je l'ai eue dans la voiture. Et j'avais encore de la lumière. Oui, la batterie était faible, mais j'avais encore de la lumière après 6 mois, ce qui est assez impressionnant. Ce qui nous permet de switcher, si vous entraînez avec vous dans des petites boîtes, de switcher de batterie et d'avoir une lampe qui est utilisable. Voilà, j'en dirai pas plus là-dessus. Si vous aimez ce type de revue-là, très légère aujourd'hui, c'est vraiment dans le but de tester le microphone, dans une situation réelle où je bouge un peu, je me lève, je me rassis avec le microphone inséré dans ma poche. Le microphone sent-il. On va voir comment le son va sortir au final, si j'ai beaucoup d'imperférences ou pas. Je suspecte le Wi-Fi derrière moi qui peut être, le Wi-Fi en anglais, qui peut être source. J'ai coupé le Bluetooth, les haut-parleurs Bluetooth, le son sur mon ordinateur pour essayer d'éliminer l'ensemble des interférences. On va voir ce que ça donne, ce que le microphone a ramassé. Sur ce, merci d'être à l'écoute. Merci d'avoir enduré les deux dernières vidéos en français. Ce n'était pas la meilleure qualité que j'ai produite à cause du microphone. J'espère avoir le range d'outils. Je vais utiliser mon boom mic encore, surtout dans l'appartement, mais ça ramasse beaucoup le trafic dans la fenêtre qui est ouverte derrière moi. Tandis que celui-là limite un petit peu ce son-là, donc peut-être à l'extérieur, ça va être plus utile quand je vais être loin de la caméra où le microphone, le boom mic, ne peut pas capter aussi bien. ce que je dis, surtout si je vais donner une vue d'ensemble de très loin. J'ai du m'aide de portée, je suis peut-être trop proche aussi de mon microphone. On va revoir. Sur ce, merci. Partagez la vidéo, donnez le thumbs up et abonnez-vous à la chaîne. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada